si vous vous intéressez à la photo et bien voici huit points essentiels auxquels il faut penser si vous voulez réaliser une bonne photo donc c'est des astuces que je vous partage par rapport à mon expérience de la photo le premier point c'est de faire beaucoup de photos alors ça peut être un peu controversé selon les pratiques photographiques mais en tout cas de mon expérience lorsque vous êtes sur une séance photo aujourd'hui en numérique on n'est pas comme à l'époque de l'argentique on a la liberté de faire beaucoup de tests beaucoup d'essais donc quand vous êtes avec un modèle vous pouvez lui faire faire plein de choses et du coup et bien comme sur cette photo là j'ai dû en faire 300 pour obtenir cette photo qui me satisfaisait ça prend du temps ça prend parfois une demi journée pour avoir une bonne photo faut vraiment pas hésiter à réfléchir à ce qu'on veut et surtout et bien tester beaucoup de choses en prenant beaucoup de clichés c'est la même chose si vous prenez quelqu'un en train de faire une action particulière donc soit vous avez de la chance et vous pouvez l'avoir sur le vif comme ça soit ben encore une fois il va falloir tester plein de choses tester plein de positions la position du sujet votre position à vous et l'action particulière que vous voulez réaliser vous voyez là il est aligné sur l'horizon donc pour pouvoir avoir cette photo il a fallu encore une fois en faire pas mal si vous faites la photo de paysage c'est un petit peu pareil et s'il y a un sujet dans votre paysage ça donne une intensité un petit peu dramatique à votre photo et là encore une fois si c'est pas quelqu'un que vous connaissez et bien il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui se positionne au bon moment au bon endroit peut-être qu'il y a plusieurs personnes vous allez faire plusieurs tests et là aussi il faut prendre plusieurs photos en basse lumière c'est un petit peu la même chose il va bien falloir régler votre appareil et c'est pas tout le temps évident selon ce que fait le modèle que vous êtes en train de photographier s'il y a des mouvements un petit peu rapide et bien là encore une fois faudra faire plusieurs tests peut-être basculer en mode manuel ce qui fait que au final pour avoir une bonne photo il faudra en faire pas mal le second conseil il est un petit peu bateau mais on n'y pense pas forcément toujours et bien c'est d'avoir un appareil avec soi tout le temps donc le smartphone c'est vraiment un des meilleurs appareils photo puisque c'est celui qu'on a toujours avec nous donc faut pas hésiter à le sortir quand vous avez besoin de prendre une photo et du coup et si vous voulez des bonnes photos et bien faut quand même un smartphone qui est des capteurs assez bon avec en général plusieurs focales pour pouvoir avoir la scène qui nous intéresse donc l'iPhone 13 14 pro par exemple sont tout indiqué pour ça une autre solution c'est d'avoir un boîtier réflexe peut-être à focale unique ou avec un zoom qui n'est pas trop lourd à transporter et que vous avez tout le temps avec vous autre astuce si vous faites la photo de rue c'est tout simplement d'oser photographier des inconnus dans la rue alors ça peut être de manière discrète ou un peu moins discrète peu importe ça peut être une scène de la vie tous les jours comme ici vous n'avez pas forcément besoin de demander l'autorisation aux gens surtout si on les reconnaît pas si vous faites par contre des portraits en street photo et bien là il va falloir oser aborder les gens et leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on les prenne en photo mais encore une fois en street photo il va falloir faire beaucoup 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 de photos avant d'en obtenir une qui soit intéressante c'est une des disciplines photographiques dans laquelle il y a le plus de déchets autre astuce auquel on pense pas assez souvent c'est d'observer la lumière est ce qu'on est vraiment sur une lumière directe sur une lumière indirecte si c'est une lumière indirecte vous pouvez jouer avec les ombres vous pouvez positionner votre sujet de différentes manières par rapport à cette lumière donc l'observation de la lumière est vraiment fondamentale avant de prendre votre photo observer ce qu'il y a autour de vous observer la lumière ça vous donnera aussi des idées de photographie que vous n'auriez pas eu si vous n'avez pas observé la lumière autre astuce vous pouvez chercher la symétrie donc là ici j'avais fait cette photo en mode rafale au leica q2 et je m'étais positionné devant ce carré devant cette vitre qui était en bas d'un immeuble pour pouvoir avoir une photo un petit peu symétrique et j'ai dû en faire beaucoup avant d'avoir cette photo donc là encore une fois donc la symétrie ça peut être dans les photos d'action mais pas forcément et si vous photographiez par exemple un aéroport des bâtiments etc vous pouvez jouer avec les lignes symétriques pour pouvoir composer votre photo alors sixième conseil ça paraît un petit peu bête mais oui il faut prévoir des sorties photo pour faire la photo si vous êtes professionnel et vous avez les commandes il n'y a pas de souci vous avez des sorties photo qui sont dictées si vous voulez par vos commandes de vos clients et si vous n'êtes pas professionnel et vous n'avez pas beaucoup de temps et bien si vous ne planifiez pas des sorties photo bien c'est simple vous en ferez pas beaucoup donc l'activité photographique c'est comme n'importe quelle activité ça se prévoit ça se planifie ça se met dans le calendrier et si vous le faites et bien non seulement vous avez progressé en photo mais vous aurez plus de chances d'avoir de bonnes photos septième conseil bien l'intention photographique si vous avez le temps de vous poser la question pourquoi vous photographiez quelque chose et qu'est ce que vous voulez raconter dans votre photographie et bien votre photo aura d'autant plus d'impact est ce que c'est une photo qui va être seul parce qu'elle va raconter quelque chose d'elle-même ou est ce qu'elle va faire partie d'une série qui vont bien aller ensemble pour raconter une histoire donc ça c'est à vous de voir mais en tout cas ça vaut le coup de se poser la question avant de prendre la photo et dernier conseil et bien c'est la retouche et notamment le recadrage il ya beaucoup 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 de grandes photos de grands photographes qui ont été recadrés c'est à dire qu'il y avait quelque chose de magique dans la photo le photographe s'est concentré là dessus il a enlevé le reste peut-être gommé certaines imperfections également dans la photo et ça donne une photo hyper intéressante à regarder donc le recadrage peut également avoir énormément d'impact sur votre résultat voilà pour ces huit astuces pour obtenir des bonnes photos j'espère que ça vous aura aidé si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas et moi je vous dis à samedi prochain pour la prochaine astuce photo sur le blog